On se dit, je vois que bien, ce n'est pas le même chose, ce n'est pas si mal, ce n'est pas le plus, ce n'est pas le rien, c'est le problème ça. Mais quand il y a ça, Jésus intervient. Heureusement que Jésus intervient. Regardez ce qu'il dit la parole de Dieu. Il y avait une femme malade. Ah, pardon, une femme malade, de moi, de moi, de moi, de moi, non, 12 ans, malade. il était découragé il n'en pouvait plus plus d'espoir, vous savez pourquoi ? parce que la Bible dit qu'il allait de médecine en médecine et la femme allait en impurant il cherchait il cherchait la guérison il cherchait mais il trouvait qu'un soulagement il n'y a pas de page la guérison combien de temps ça fait que tu cherches tu cherches et tu essayes de faire un peu partout mais tu ne le trouves pas mais un jour cette femme il a entendu parler de Jésus et lorsqu'il a entendu parler de Jésus cette femme était à terre parce que regardez ce qu'il dit cette parole, la parole de Dieu regardez ce qu'il dit tu m'as offré un chemin tu m'as jeté pour terre en voulu dire tu m'as jeté à terre tu m'as jeté à terre je peux vieillir est-ce qu'elle m'a pris la Bible dit tu vas pousser un cri de Jésus un cri intérieur parce que regardez ce qu'il dit si seulement je pourrais toucher le bord de son médeau je serais guéri si seulement tout ce soir par la foi tu pourrais toucher le bord de son médeau tous tes problèmes disparaîtaient tu n'aurais plus de problème parce que nous avons Jésus lui le maître de la Galilée puis Jésus de Nazareth celui de l'autre qui passait dans un endroit il se passait toujours et ce soir il est là il est là dans la ville de Pézia et il veut toucher ton cœur et il veut toucher ta vie regardez la parole de Dieu la Bible dit qu'il y avait une femme encore malade depuis 10 000 ans il était courbé et j'ai voulu regarder le mot courbé le mot courbé veut dire la terre pendant 10 000 ans il essayait vous ne pourriez pas la Bible dit qu'un esprit impur un esprit de démon la tenait et il la tenait courbé vous ne pourriez pas ce que je fais il ne pouvait pas rien faire cactiver enchaîner lier à terre pendant 18 ans il la tenait et on courir voilà le but de la nuit c'est de prendre et de traîner mais un jour Jésus rentre dans la synagogue et il voit cette femme Jésus en t'es rien dans le découragement lorsqu'il la vive il voit cette femme courbée il s'approche et il chasse ce démon qu'il y a en elle et dès qu'il le chasse la Bible dit qu'il se redresse Jésus est venu pour redresser ce qui est couvert quel est la muraille qu'il y a dans ta vie quel est le stade qu'il y a dans ta vie quel est le problème quelle est la montagne qu'il y a en face de toi David il y a beaucoup David derrière il s'est le même David était choisi de Dieu malgré qu'il était ce qu'il était mais c'était vraiment selon le cœur de Dieu à un moment donné il y a des problèmes il y a des problèmes et c'est David moi il est venu en montagne il regarde la montagne parce que dans la coutume on est allé à la plus haute de la montagne pour être plus près de Dieu mais David comprend qu'il se passe chaud David comprend David mais qu'est-ce que il se passe chaud il dit il regarde le montagne mais tout me viendra le secours amour il dit espèce que monte dans ta montagne ce n'est pas la montagne mon secours mais il dit le secours me vient de l'éternel et ce soir le secours te vient de l'éternel c'est bien il le faut il faut s'aider merci pour le pasteur parce qu'il fait un travail formidable c'est pas ça que je veux dire il faut il faut le pasteur mais il y a plus que ça il y a même ce que je pour se confier en lui les aigles la malédiction c'est lui la ménitude c'est lui qui vient de chercher à un moment donné Jonas est au fond de l'abîme dans les racines de montagne dis-moi j'opère personne ne peut venir à l'aide mais il y a pour une cause lorsque Jonas crie il dit j'ai crié à Dieu et Dieu m'a répondu peut-être tu es dans le secours peut-être tu es dans les profondeurs de ton problème tu ne vois plus tu ne vois plus le secours il y a une crise à Dieu il te répondra nous avons un Dieu vivant un Dieu qui entend le cri du malheureux un Dieu qui l'entend lorsque son peuple crie un jour à un moment donné au peuple le peuple était hablé découragé sans force il y a un premier esprit et vous savez ce qu'il dit Dieu il dit j'ai entendu le cri de mon peuple que je vois pour quand Dieu te scompe que je vois pour quand Dieu a préparé mon Dieu pour tout et que manque pas pour lui le mal le mal est que manque pas je sais que c'est valide pas ce que problème mais c'est valide je vois quand je vois un plan de secours je vois quand il y a la porte de secours parce que quand il y a la porte que tout est blocats il y a la porte pour les pas de la faute et Dieu est j'ai Dieu prépare un plan de secours pour nous Dieu prépare un plan de secours pour son peuple son peuple qui a décourager son peuple qui a abatture oui la maladie de rage la maladie de je ne sais plus comment on se tourner je ne sais plus on a même pu nous comprendre mais nous avons été sûr qu'il est le capable il est celui que tout pouvoir a été donné oui il est le bon samaritain on a le oui tu es là tu connais nos cœurs tu connais nos filles il y a des énormes 38 ans paralytiques dans une épiscine de bestestin 38 ans de cas je vais mourir je vais mourir là parce que regardez pourquoi jésus s'approche il lui dit veux-tu être guéri il 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 dit tu sais je n'arrive pas à marcher je suis paralytique alors vous pouvez y aller il faut que je me mette à terre comme je vous dis t'es le mis il veut nous mettre à terre il est à terre et il dit je rampe jusqu'à la piscine je ne peux pas marcher je me traîne et quand j'y vais il y a quelqu'un d'autre qui se jette parce que de temps en temps il veut les aider ils roubillent et le malade qui plongeait était guéri et lui son handicap c'était les gens d'un pareil et d'autres c'est lui alors il n'avait plus d'espoir alors il dit moi je n'ai personne pour m'aider vous me dire ce que va il y a plus de mots au grand poids je dis regardez ce qu'il dit jésus il dit nous elle est chic mais je ne peux pas me lever ça fait 28 ans que je suis dans la tombe solidaire mais Jésus lui dit lève-toi comme ce soir il te dit tu es à terre tu as ton problème il y a la maladie il y a les soucis il y a la gloisse mais il te dit lève-toi parce que j'ai un plan pour toi oui j'ai un mot pour toi il y a une main de cordu oui le Seigneur si Satan a son but si Satan a son objectif mais la Bible dit que Jésus est apparu pour détruire les hommes du diable oui ce soir le Seigneur il a un but il a un plan pour toi tu dois te soigner tu dois te serez tu dois te perdre si tu n'as plus tu dois te ramass tu dois te recicler si tu as perdu son gas et lui il a un pull s'est pris lui il a un pull il a un pull il a un pull par un pull d'un pull il y a un moment que tu parle plus en langue tu l'as perdu il te inscrit que Jésus il est là il a un pull Et quand le maître est là, il n'y a plus de peau. Au moment du matin, on est dans la banque, et la banque va l'autre, il y a l'eau, il y a la tempête, il y a d'autres. Tout le monde, tout le monde va l'attendre. C'est chique, ça m'a vu dans le maître. Le périssant, c'est l'entrée du Sénégal d'Agamoli. Que c'est beau, que c'est beau, lorsque Jésus se lève dans une maison. Et que Dieu, malaltier, arriste, quebrave. Sommissons nos sabidurs, pregues, veste. Malaltier, c'est pas. Il y a l'angoisse, il y a la dépression, il pregues, il y a l'angoisse, c'est qui ? Parce que l'angoisse, la dépression, c'est une enfiance de la nuit. Et lorsque tu priques, tu te mets à genoux. Jésus m'aime, c'est chique. Il se lève, il y a l'angoisse, la dépression, c'est qui ? Est-ce que se place qui, des homocratiens, des homocratiens ? Vous savez que dans le ciel, il y a des anges, des milliards et des milliards d'angels, il y a l'angoisse, pregues. Mais qu'il y a l'antan de São Pobles ? Arraste-o ! Pregue-o pours-mains ! Aux ans se espantent ! J'ai l'angoisse, mon amour ! Aux ans se espantent ! Mais qu'il y a l'angoisse ? Pourquoi nous voulons faire l'astère de ta durée ? Mais ta durée ! Arraste-o ! Et à la petite chrétienne, qu'elle me demande ? Et à la chrétienne, qu'elle s'attende à ma crée ? Arrêtez pas les plus mères ! Mais ta durée ! Tu es saint ! Tu es saint ! Tu es saint ! Per després te desplaçare per un pocador ! En la de cette calle te engany et s'abes parre ! No, no ! Se xique ! Y te lebe les autres anives ! Esa suona ce n'arélà ! Amén ! Te va donar la vida ! Que va donar el que has perdut ! Amén ! Que va donar el que tenies ! Amadeus, y a parre de perdut ! Se te plaiga, amadeus ! quand il n'a pas mais 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 pas 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 ou ou que ou ou ne l'all ou Je suis obligé de faire tout ce que Dieu m'a dit. Mais c'est différent. Si calme le peuple que m'amiti plus mes, bien, je veux faire tout ce que Dieu m'a dit. Si s'has perdu un coup, si te sentes diumpe de Dieu, je calme le dos morts. Parce que je ne sais qui sont ces personnes. Et si tu as dit l'Assemblée, je ne sais pas que je ne sais pas l'Assemblée. Mais c'est pas mes mouquerdes. T'es pas mes aquesta intimitat a mi. T'es pas mes aquest contact que te n'hi es. Veieu, pregues pas mes engendre. Mais Dieu te diu que te vau redonar algo, mais c'est perdó. Així que la tua mou, perquè...